Alors une nouvelle résolution c'est vrai qu'on peut se poser la question alors qu'on a on a fait un livre blanc sur l'europe il y a pratiquement un an cette nouvelle résolution en fait nous a paru opportune dans la mesure où il nous semblait important d'avoir l'avis du conseil économique et social dans le cadre des consultations citoyennes sur l'europe nous a pensé que de par sa composition le conseil économique et social avait son mot à dire sur un sujet sur ce sujet aussi important et puis aussi avec l'ambiance qu'il y a aujourd'hui dans les différents pays autour de l'europe une ambiance parfois un peu difficile avec des tensions dans les votes nationaux sur le sujet sur le sujet européen et puis aussi avec la veille des élections il nous a paru intéressant que le conseil économique et social et environnemental puisse avoir réaffirmer ses ses choix et ses priorités pour l'europe alors ça c'est une vraie question parce qu'en fait l'europe de par son fonctionnement c'est un peu éloigné du citoyen et une partie du mal être du mal être que peuvent ressentir certains pays par rapport à l'europe tient aussi à cela c'est à dire qu'aujourd'hui les citoyens se sont perdus et sans que l'europe les décisions se sont éloignées de son quotidien et donc il nous semble important que les structures qui représentent les citoyens comme le conseil économique et social environnemental mais il n'y en a pas partout donc tout d'abord il nous paraît important que chaque pays se dote d'une organisation identique ou en tout cas similaire et et que qu'on interroge qu'on noue cette relation avec ses avec ses conseils de citoyens pour permettre justement de réenchanter l'europe et de montrer combien l'europe est importante pour pour tout le monde ça nous paraît être une interface importante entre les lieux de décision de l'europe sur un plan plus politique et puis le citoyen qui est vraiment à la mise en oeuvre de ces politiques alors tout d'abord là on considère que l'europe doit d'abord avoir un budget un budget suffisant pour mener pour mener à bien diverses opéras diverses actions notamment en matière de transition aujourd'hui que ce soit sur le plan industriel environnemental ou autre on est vraiment dans une phase de transition on considère que le que l'europe doit accompagner cette transition les états dans cette dans cette transition ensuite on est persuadé que l'europe doit être on doit établir au niveau au niveau européen un socle un socle social parce qu'aujourd'hui il ya trop encore trop de différences entre les entre les pays et c'est pas de nature à faciliter les échanges et parfois c'est même source de distorsion de de concurrence et puis on veut réaffirmer aussi la place que doit avoir l'europe au niveau au niveau international réaffirmer vraiment que l'europe est une puissance au niveau international et notamment dans le cadre des accords des accords commerciaux réaffirmer et rendre incontournable des ses priorités c'est à dire mettre mettre comme condition le respect de normes sociales et environnementales pour que nous puissions être en compétition quel que soit le secteur avec d'autres bassins de production dans le monde d'autres régions de production dans le monde sur ces normes là ça me paraît ça me paraît déterminant